Nous consacrons la semaine à l'arène des classiques. Paris-Roubaix rencontre ce soir avec Martial Gaillant. L'Axonné a terminé quatrième de l'Enfer du Nord. Et quand il faut en parler, il est increvable. Sophie Crimon, Jean-Louis Crosy. Une année inoubliable pour Martial Gaillant. En 1990, Vélodrome de Roubaix, il est quatrième de la course la plus légendaire. C'est le Belge Edi Plankart qui remporte la course. En 87, il était déjà arrivé dixième. Cette année-là, il est aussi maillot jaune sur la onzième étape du Tour. Un rêve pour le jeune coureur de l'Aisne. J'ai eu la chair de poule, je n'ai pas eu pleurer. À ce moment-là, je pensais à ma fille, à ma femme, ainsi qu'à mes parents. Professionnel à 19 ans, en 82, c'est le plus jeune des coureurs. Il est de toutes les classiques. Le plus souvent dans le top 10, entouré par des hordes de supporters, notamment sur Paris-Roubaix. Mais sur le vélo, on est seul. Ce jour-là, il faut avoir les bons boyaux et les bonnes jambes. Tout le monde veut rentrer presque le premier, sur le premier secteur. Donc on se bat, on s'insulte, un mot d'oiseau. On veut garder sa place. C'est un combat de coq, tout simplement. Il ne faut pas avoir peur de frotter, il ne faut pas avoir peur de tomber. Puis ensuite, après, quand vous êtes sur le secteur pavé, il faut éviter déjà de glisser, et surtout de crever et de chuter. Il y a un désir d'y aller, quoi. Un désir d'aller chercher le danger, le désir d'aller chercher la difficulté. Donc, en plus de ça, c'est regardé par des millions. C'est vraiment un événement mondial, juste après le Tour de France. Donc, tout le monde est devant son poste. À partir de ce moment-là, le coureur qui participe à Paris-Roubaix, il y a une forme de reconnaissance. Des qualités d'attaquants, de l'audace, du panache reconnus par tous et par les leaders pour lesquels il roule. Lémon, Fignon, Hino, qu'il appelait le guerrier. C'est le coureur qui a eu le plus de surnoms. On t'a même appelé aussi l'homme de Picardie. Donc, en référence à tes origines et aussi à Paris-Roubaix. Gaillant Vaillant, Gaillant Guerrier, Coursman. Une popularité toujours au plus haut. Pendant 10 ans, chez les pros, un coureur à l'ancienne, proche des supporters, des journalistes, raconté dans un livre. C'est pas Martial Gaillant, c'est Martial. On le suivait en bus. À l'arrivée du Tour de France, tout le monde se déplaçait. À Choni, tout le monde venait l'accueillir. C'est resté le petit gars de Barry Zubois, qui est capable de s'en prendre, pourquoi pas, à Lance Armstrong pour son manque de clarté dans la lutte contre le dopage. Martial a raccroché le vélo en 92. Directeur sportif, c'est lui, dimanche, qui indiquera la tactique aux coureurs de la FDJ. Roue dans roue avec son manager, Marc Madiot, double vainqueur du Paris-Roubaix. Tous deux se connaissent bien, ils ont été coéquipiers. Et vous, un véritable culte à l'arène des classiques. Merci. 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 Merci.